Moins 20 kilos et moins 23 à tour de taille. Non je m'attendais pas à autant parce que effectivement j'avais en tête que mon poids où je me sentais bien c'était 110-115 et là je suis à 106 et forcément je me sens encore mieux. Et puis en plus c'est vrai que je m'attendais pas autant parce que comme je te disais au début avant de commencer je faisais la partie sport c'était pas un ajout, c'était une manière de travailler différente mais j'avais déjà à la salle trois ou quatre fois par semaine donc j'imaginais, je brûlais déjà des calories mais effectivement peut-être pas de la bonne manière ou pas comme il faut et après effectivement je pense qu'en nutrition il y a fait beaucoup aussi. Un peu comme tout le monde quand j'essayais de faire attention à ce que je mangeais, le soir j'essayais de faire light, salade, tout ça donc je mangeais à ma faim mais plutôt sans féculin et du coup par contre j'avais beaucoup de difficultés le matin lors de mes séances de sport parce que je sentais que j'avais pas d'énergie. Du coup à l'inverse là, malgré la fatigue liée au manque de sommeil, je me suis jamais senti à une séance fatigué en manque d'énergie. J'étais fatigué parce que j'avais peu dormi mais pas, je sentais que moi j'avais l'impression effectivement que j'avais de l'énergie quoi. Effectivement que je suis en plein le bourg là tu vois j'ai pas la perte de poids me donne pas l'impression d'avoir des fatigues. Au contraire quoi même, je me sens mieux, je me sens forcément plus léger et plus voilà pour te dire même tu vois la course ça a jamais été un plaisir pour moi à courir donc effectivement les séances de fartlek je les abordais avec un peu d'appréhension et finalement non seulement c'est un peu plus ludique que juste un footing quoi déjà le fait de faire un fractionné comme ça et en plus ça reste, je me suis jamais éclaté à courir donc je m'éclate pas non plus mais c'est quand même plutôt agréable surtout que c'est une perte de gras synonyme de vitalité plus qu'une perte de poids synonyme de fatigue. Ouais tout à fait, c'est ce que je dis tu vois vraiment la fatigue que j'ai, je l'attribue plus aux lieux un peu courtes et pas du tout. Je pense qu'effectivement le fait d'avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée et ainsi de suite et plus complète toute la journée fait que j'ai de l'énergie. Tu permets de tenir ou à ton rythme effréné en ce moment ? Ouais tout à fait, c'est clair. J'ai plus en tête exactement mais oui j'ai commencé très vite à perdre 2-3 kg par semaine quasi, enfin 2-3 kg par semaine les premières semaines. Et voilà j'avais pas l'impression de faire ce que je te dis en termes de séances de sport, c'était un travail différent mais presque moins intense que ce que je faisais avant, en tout cas moins un travail différent et effectivement je dis pas que je ne te respirais pas quand même mais ça me semblait moins difficile et moins intense que ce que je faisais avant. Et en nutrition, j'avais aussi l'impression en quantité en tout cas de manger plus qu'avant, c'est sûr j'avais même parfois comme tout le monde le raconte un peu des difficultés à finir les repas, surtout les repas du soir quoi. D'accord, donc c'est trop facile ? Ouais, 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 c'est clair. Assez facile en tout cas, pas l'impression de faire énormément d'efforts en vérité pour y arriver. Donc autant en sport qu'en nutrition ? Ouais, tout à fait. Après évidemment en sport, je dis ça, ça fait peut-être, je veux pas dire que je suis facile sur tous les exos, bien sûr que je suis pas au niveau 6 sur tous les trucs, c'est pas ce que je veux dire, c'est que voilà, les séances de sport elles me faisaient tranquiller avec l'intensité quand même mais pas un truc vraiment insurmontable quoi, non c'est clair. C'est à dire qu'en gros, t'as perdu 20 kilos sans vivre le bagnole quoi. Ah ça c'est clair. C'est clair. Parce qu'il y a les contre-vérités qui font que certains mecs y arrivent pas, mais le problème de ces contre-vérités, c'est mon avis, et tu le partages j'imagine maintenant, c'est que ces contre-vérités en plus d'être des contre-vérités, elles sont souvent hyper pénibles quoi. Parce que le fait de manger moins et le fait de faire 3 heures de cardio par jour, déjà t'as bien vu qu'encore une fois, là moi je le dis, on a beaucoup de témoignages, il y a des mecs qui perdent 5, 6 kilos, qui sont super contents et tout, ce qui parle aux gens c'est la perte de poids, t'as perdu 20 kilos alors que tu faisais 4 séances de sport par semaine avant, et que tu essayais déjà de faire un petit peu gaffe, même si on a des extraits et tout, là t'as perdu 20 kilos en faisant 3 séances, a priori de ce que tu dis pas hyper terrible par semaine, on est d'accord. C'est clair, c'est clair. 3 fois 45 minutes, j'exagère pas, j'ai remarqué. Non, non, c'est clair. La vérité même, par rapport à mon rythme d'avant, en plus si tu veux c'est par rapport à mon rythme d'avant où il y a des moments où je m'y tenais vraiment bien, je faisais 4 voire même peut-être 5 séances par semaine, ce qui était peut-être trop, et même là le fait d'avoir que 3 séances par semaine, que ce soit rythmé comme ça, c'était presque parfois les vacances, tu vois. Des fois, avant je me levais en me disant ce matin, j'ai déjà fait 3 séances 7 semaines, je vais pas à ma quatrième, mais j'avais un peu de culpabilité. Là, un jour j'y allais, un jour j'y allais pas en suivant le rythme, et c'était bien parce que j'avais aucune culpabilité, au contraire, je me disais c'est cool, ce matin j'ai pas sport, mais j'ai autre chose, et du coup c'était voilà, je caricature en plein en disant que c'était un mot de vacances, parce qu'il faut faire un fort carré, mais il faut y aller. Mais donc t'as perdu 20 kilos de gras en faisant 3 fois 45 minutes de sport, peinard. Et sans exagérer, on dit que le mot peut être attribué. Et t'as perdu 20 kilos de gras sans te priver en boucle et en ayant du mal à finir tes plats. C'est clair, tout à fait. Alors tu vois, on est d'accord encore une fois, pour moi celui-là, il y en a beaucoup de témoignages qui ont de la valeur, celui-là il en aura énormément. Parce qu'en plus, je te le dis, et je le dis souvent dans les témoignages, mais t'es pas en offnie, mais t'as été super coachable quoi, t'as tout fait, t'as été dans les coups malgré, comme je disais hier, dans le coup quoi. Le fait que t'as un peu du temps à te récharger. Je rappelle vite fait qu'on est en plein été, en plein cagnard, comme le saumon de la camicule là. Et j'ai le ventilo qui tourne de fou à sauter sinon je peux pas la faire là. Donc tu tiens une guinguette et t'as choisi de faire le programme en plein été au moment où en plus tu tenais une guinguette et où c'était pas évident de trouver le temps. Et t'as tout fait. Et pour moi t'es un exemple parce que t'auras réussi à perdre 20 kilos et s'il y a des mecs qui voient cette vidéo-là, au-delà des gens de l'extérieur qui la verront, ça va m'emporter beaucoup et je t'en remercie. Mais ceux qui sont actuellement vont se rendre compte que t'excuses et tiennent pas quoi, tu l'as fait, ça a été facile. J'avais pas énormément de douleurs mais j'avais quand même quelques douleurs aux cheveux vides depuis quelques temps déjà effectivement et ce qui était fortement lié au poids quoi. Donc des douleurs quand tu vois quand je reste comme ça assis et à mon boulot normal je reste assis à un bureau toute la journée donc dès que je me levais j'avais un peu des douleurs qui duraient 2-3 minutes et puis ça passait. Mais effectivement moi ça du coup plus rien quoi évidemment. Et donc et après même oui il y a plein de petites choses, des détails mais qui pour certains gros comme moi ça compte quoi. Le fait de plus s'essouffler quand tu lasses tes chaussures ou des choses comme ça quoi. Tu vois d'arriver à se plier un peu plus, d'être plus mobile, d'avoir le bide qui gêne moins. Et c'est vrai que je le sens à tout niveau quoi. J'y pense pas tout le temps mais je réalise que le fait d'avoir perdu 20 kilos forcément sur plein de choses. J'avais pas l'impression d'en souffrir pour monter un escalier tout ça mais effectivement c'est beaucoup plus facile quoi. Pourtant j'avais pas l'impression d'être en difficulté tant que ça. Je me sens un peu plus détendu effectivement, un peu plus tranquille. Mais ça joue aussi, je sais pas c'est clair. Mais c'est surprenant pour moi aussi. C'est pas que j'y croyais pas au début. Si je me suis lancé c'est que je t'ai fait confiance, je vous ai fait confiance à toute l'équipe. Mais je me disais comment ça va être possible alors que... Alors bien sûr il y a la nutrition où je sais très bien que ça... Je déconnais un peu avant et notamment la picole aussi ou la bringue. Mais sur le sport effectivement je me disais comment c'est possible qu'avec 3 fois 46 minutes par semaine d'avoir ces résultats. C'est possible, je l'explique pas mais c'est possible et ça marche bien c'est clair. Après moi les 4 à 5 séances que je faisais, quand j'ai commencé même il y a 5-6 ans, quand je me suis vraiment remis au sport, j'allais parfois 7 jours par semaine à la salle. Et je me disais j'avais besoin de me sentir, de me mettre comme une chaussette, d'avoir mal, de machin. Mais bon, j'avais besoin dans ma tête. Après j'ai le calmé parce que je savais que mon corps avait besoin aussi de jours de repos et de choses comme ça. Il faut se mettre, ça serait un peu philosophique peut-être, mais il faut se mettre en collaboration avec son corps et lui faire accepter le changement tout doucement. Si tu le tabasses, il se met en... C'est comme ça moi, tu vois que de plus en plus la méthode me parle. C'est que si on essaye de trop le tabasser, il se met en mode blocage, tu vois, car rapace, vas-y continue ce que tu veux, mais moi je lâche rien et t'es en confiance. Oui, c'est clair. Les gens, ils te disent quoi ? Que c'est impressionnant. Ils me demandent d'abord si je suis pas malade. Ma mère m'a demandé si j'étais pas malade. Elle m'a dit j'ai vu que t'avais beaucoup perdu de poids, t'es pas malade au moins. Donc après, voilà, c'est impressionnant que j'ai l'air bien, que j'ai l'air en super forme et que j'ai perdu 10 ans. Donc tu fais pas malade. C'est vrai aussi si c'est pour me flatter, mais... Non, je suis pas malade, je crois pas. C'est juste d'y aller à fond parce que, comme on dit, c'est pas ni si dur ni si compliqué que ça. Alors bien sûr, on part pas tous du même point. Effectivement, il y a des gens qui vont avoir des difficultés même à faire les exos même niveau 1, mais ça c'est pas tellement le problème. à partir du moment où on les fait et où on s'y colle. Donc moi, c'est ce que je dis aux gens qui m'ont posé la question. J'aurais dit, bon, si la méthode vous intéresse, je peux vous brancher dessus. Mais après, voilà, il suffit de se décider, de se mettre dans la tête qu'on va le faire. Et après, c'est très faisable. Ça marche, il n'y a pas de problème. Et puis après, l'aspect aussi... Tu disais que j'étais vachement proactif sur les réseaux, tout ça, oui, mais parce que c'est pas si compliqué à faire de mettre un petit pouce et puis de regarder. Et puis on prend plaisir aussi à avoir les progrès des autres, à voir qu'on est un groupe ou que tout le monde est un peu dans la même optique, dans la même démarche, même si on a des différents niveaux, différentes motivations, différents trucs. C'est pas compliqué de faire ça non plus. Et par contre, ça fait du bien aussi, dans les deux sens. Ça fait du bien quand on nous dit bravo, machin, c'est tout. Parce qu'aussi, on est quand même tous tout seuls dans notre coin à vivre ça. Et donc du coup, le petit pouce, le machin, le petit commentaire, c'est la tape sur l'épaule où on va se tirer à la mi-temps, quoi. C'est l'encouragement, c'est le machin. Et effectivement, les gars, s'ils s'en rendent pas compte, c'est dommage parce que ça fait pas grand-chose et c'est pas grand-chose à faire. C'est pas grand-chose, mais finalement, ça donne un coup de boost parfois ou au moins où t'es pas forcément au top ou tu t'en rends pas compte. Au début, moi j'avais effectivement, comme on me disait tout à l'heure, j'ai commencé à perdre du poids assez vite, mais sur les photos, je voyais pas. Parce qu'on se voit pas changer sur les photos, pas au début en tout cas. Après six semaines, oui, mais les deux, trois, quatre premières semaines, et je voyais les gens qui me disaient « ouais, bravo le changement ». Mais moi, je voyais pas, donc je croyais, je croyais ce qu'on me disait parce que je voyais que je perdais du poids et que je perdais du tour de taille. Mais sur les photos, en tout cas pour moi, c'était pas flagrant, mais visiblement, les gens qui me commentaient commençaient à le voir. Et après, effectivement, par rapport aux excuses, je sais pas si tu te souviens, moi j'avais participé à la conf, avant de me lancer, avant de prendre le rendez-vous à l'Etat, j'avais participé à la visioconf, et justement j'avais posé la question en me disant, j'avais dit, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est est-ce que c'est le bon moment par rapport à ma activité. Et effectivement, plusieurs personnes m'avaient dit ça, m'avaient dit, non mais t'inquiète, on a tous des rimes de malades, tout ça. Et effectivement, je... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501